... Bonsoir à tous et on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mont-des-Arts. Plus que deux fois dormir avant l'armise des Magritte qui récompense le cinéma belge francophone. Dixième édition s'il vous plaît, ambiance paillettes, cotillon, festif bien sûr, mais le cœur est-il vraiment à la fête ? On va se poser la question ce soir. La plupart des belges francophones ignorent leur cinéma, même s'il y a une reconnaissance internationale indéniable. Les distributeurs sont un petit peu frileux, les producteurs ont du mal parfois à boucler leur budget, les statuts dans la profession restent précaires et on ne vous parle pas de la crise du Taxelter, de la concurrence de Netflix et autres Disney ou Amazon qui ne vont pas tarder à envahir le marché. Du coup, oui, est-ce que le cœur est vraiment à la fête ? On se pose la question avec nos invités, tout d'abord Julie Esparbès. Bonsoir Julie, merci d'être là. Vous êtes productrice chez Helicotron, maison de production jeune quand même, non ? Elle a été créée en 2002, donc ça fait déjà quelques années. Ça commence, mais vous restez encore relativement jeune. Noël Magis à vos côtés, bonsoir Noël. Merci d'être là. Vous, vous êtes directeur de Screen Brussels Fund, c'est un fonds régional d'aide à la production du cinéma bruxellois. On investit effectivement dans des productions audiovisuelles qui font travailler des bruxelloises et des bruxellois, pour faire très court. Donc vous tenez les cordons de la bourse. Un des tout petits en ce qui nous concerne, oui. On va essayer d'expliquer ça. En face, Guillaume Senez, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes cinéaste. Le grand public vous a découvert avec Keeper il y a quelques années. Et puis l'année passée, nos batailles avec entre autres Romain Duris. Merci d'être là. À vos côtés, David Henault. Bonsoir, David. Vous êtes journaliste indépendant et vous êtes aussi président de l'Union de la presse cinématographique belge. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Ça consiste en quoi, en deux mots ? C'est l'association qui réunit critiques et journalistes professionnels liés par le cinéma. On compte sur votre regard aujourd'hui. Alors, Guillaume, je parlais de nos batailles. C'était le grand vainqueur l'année passée, tout de même, des Magritte. Combien ? Trophées ? Cinq trophées ? Cinq trophées, oui. Et vous en aviez déjà eu pour Kipper ? Oui, tout à fait. Vous êtes un des Magritteens belges. Allez, on va pas bouder notre pays, on va regarder la bande-annonce de ce film, nos batailles. T'as pas préparé les vêtements ? Il y va là, oh, Eliott, tu peux m'aider ? Pourquoi on met pas mon pull koala ? Je vois pas les koalas là, c'est quoi, c'est ça ? C'est pas moi ! Prends avec ta soeur là ! T'es le cap au pied, le pied. T'as des novales ? Non. Vous vous êtes engueulé ? Non. Elle allait pas bien ? Je sais pas, maman. Mais Olivier, elle est... Elle s'est barrée, en fait. Non, 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 non. Enfin... Non, c'est barré. Quand même. Ça va ? Mais oui. Faut juste que je m'organise avec les enfants. C'est un peu compliqué en ce moment, OK ? J'ai pas beaucoup de temps. Tu es pas là ? Je suis là. Je sais pas raconter, on l'a vu, on était là, on était ensemble. Je veux dire, tu sais, Aros, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas. Je sais pas. Tati, Betty ! Oh, mon Dieu ! C'est les mains du magicien, c'est pour dans quelques jours. C'est quoi, magicien ? Et ça, c'est des graines de trèfle à quatre feuilles. Parce que le trèfle à quatre feuilles, après, tu peux faire des vœux. Mais quand même, ça peut me faire croire. Mais carrément. Ça y est, mon Dieu. Eh, tu peux t'attre qu'elle se soit barrée. Ton père non plus, il n'a pas vu grandir ses enfants. Mais tu étais là, toi ? Moi, j'étais là, mais j'avais envie de me barrer. Voilà nos batailles. Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu, vous pouvez toujours vous précipiter sur les VOD, DVD, etc. Parce qu'il faut dire aussi, on ne le dit pas assez, mais que les films ont une seconde vie. Il n'y a pas que le cinéma. Et heureusement, d'ailleurs, ça aide aussi. C'est un beau souvenir, l'armée des Magritte, l'année passée ? Oui, c'est un très beau souvenir. J'imagine. Forcément. On a passé un bon moment. Puis toute l'équipe était là. Enfin, voilà, c'était assez festif, pour le coup. Donc, oui, très bon souvenir. Vous y attendiez ? On s'attend toujours à ce genre de choses ? Non, non. Franchement, parce que tout le monde, chaque fois, vous dites non, non, vraiment, moi, j'ai été un petit peu, non ? Non, parce que, enfin, on essaie de ne pas trop se projeter, parce que, en fait, ça peut être très stressant, en fait, vraiment. Surtout que ça dure quand même longtemps. Et puis, il sera une déception aussi. Voilà, et puis, à un moment donné, le stress monte, et puis, alors, on dit non, 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 mais bon. Et puis, à un moment donné, bon, voilà, ça y est, il faut monter, on y va, il faut faire un discours, enfin, voilà. Sans trembler. Sans trembler. Enfin, ça, je ne sais pas, il faudrait voir les images, mais... Alors, cette année, les champions des nominations, c'est Duel, d'Olivier Massé, de passe, et le Jeanne Ahmed, des frères d'Ardennes. Quand je dis champions, c'est parce que, voilà, c'est eux qui ont plus de nominations. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Le Jeanne Ahmed, les frères d'Ardennes, on va regarder un court extrait, puis on parle un tout petit peu des frères d'Ardennes. Ça, il risque de vous le donner à l'examen. Essayez de faire celui-là. A moins B fois A plus B égale A carré A. C'est mon frère, je vais. Ahmed ? Ahmed ! Pourquoi tu vas là-bas ? Il y a un mois, tu étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux ? Je ne peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur ? Je n'ai pas un menteur. Non, c'est un menteur, Ahmed. Ahmed ? Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police, pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a cachée. Ils vont me fermer longtemps. Non. Voilà, le jeune Ahmed avec pas mal de nominations, on saura tout ce samedi. Les frères d'Ardennes qui surplombent évidemment le cinéma belge francophone depuis très longtemps. Je dis surplomb, est-ce qu'ils ne le plombent pas parfois, David Heno ? Je vous pose la question en tant qu'observateur. Je serais du mal à dire. On a dit ça parfois. Oui, c'est vrai, peut-être l'image que leur cinéma dégage, films d'auteurs, sociaux. C'est celle qui peut parfois faire peur, certains publics. Ce qui peut parfois faire peur, mais ceci dit, il faut quand même rappeler que grâce à la palme d'or qu'ils ont obtenue avec Rosetta, c'est un peu eux qui ont permis de tout déclencher au niveau du tax shelter, des financements. Donc ils ont été quand même très très importants pour le cinéma belge. Maintenant, c'est vrai que les thèmes qu'ils abordent, c'est plutôt des thèmes... Est-ce que les prix, parce qu'ils en ont beaucoup à Cannes, est-ce que ça pousse les gens à aller voir les films ? Par exemple, je ne sais pas, pour nos batailles, vous avez senti un avant et un après, clairement, Guillaume ? Alors, il n'y a pas d'avant-après, puisque Cannes demande exclusivité. Donc ça, c'est avant. Par contre, effectivement, avec Keeper, qui avait frôlé la sélection cannoise, effectivement, j'ai senti un intérêt, effectivement. Dès que le film est estampillé Cannes, il y a un intérêt du grand public et il y a un intérêt surtout des médias autour du film. On parle beaucoup plus facilement du film. Donc c'est quand même un joli tremplin. C'est important pour un producteur, une productrice, d'avoir son film dans les grands festivals. Ah oui, bien sûr, ça peut permettre de lancer un film. Souvent, c'est en plus, une sélection cannoise va entraîner de multiples sélections en festivals par après. Oui, parce qu'ils se connaissent tous entre festivals et c'est ça. Et puis après, dans le circuit, quand on veut financer d'autres projets, c'est toujours une bonne carte de visite d'avoir un film qui a été à Cannes, Berlin, Venise. Ça reste quand même des super labels pour le travail d'un réalisateur et le travail d'un producteur, c'est évident. Mais ça ne donne pas l'image trop « intello » entre guillemets. Je parle pour le grand public, par exemple, quand on sait que La fille inconnue avec Adèle Hanel, si mes chiffres sont bons, mes sources sont bonnes, a requis 26 000 entrées. Ce n'est quand même pas énorme, Noël Magis. C'est les frères d'Ardennes, c'est Adèle Hanel. Mais en fait, il y a 26 000, c'est déjà pas mal par rapport à bon nombre de films belges et francophones. Oui, on va en parler des chiffres. Effectivement, c'est déjà pas mal. C'est clair que je pense qu'il y a aujourd'hui une complexité dans l'offre cinématographique qui est effectivement pléthorique. Le cinéma et l'audiovisuel est toujours... Il y a des films qui sortent tout le temps. C'est mondialisé. C'est mondialisé. Donc le cinéma belge et les films belges, qu'ils soient d'auteurs ou même des comédies parce qu'il y en a de plus en plus, sont en compétition au niveau quasiment mondial. Donc c'est pas évident de se faire une place sur le marché dans le choix des spectateurs. Il y en a de plus en plus des comédies. Je parle du côté francophone parce que du côté flamand, ça fonctionne différemment. Il y a vraiment un public flamand qui va voir les films flamands. Est-ce qu'ici, c'est pas un cinéma d'arrêté ? Je vous vois d'autres lignes et de la tête, David. C'est vrai qu'il faut... Si on va dans la rue, qu'on demande aux gens le cinéma belge, c'est quoi ? Ça sera souvent... On sort toujours Boulis-Lanès, Les frères d'Ardennes, Jaco. Oui, il y a une étude qui a été faite d'ailleurs par le centre du cinéma. Et qui disait ça, qu'on cite toujours le même depuis des années et des années. Jacques Van der Bal, Cécile de France, Paul Vord, souvent ceux qui ont réussi en France. François Damien, oui. Voilà, François Damien aussi. Ils avaient fait cette étude-là il y a quelques années. Ils l'ont refaite maintenant et on s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup évolué depuis quelques années. Sauf que maintenant, on rajoute les séries. Donc La Trêve, Ennemi Public, les gens... Ça change un peu à bousculer le paysage, c'est vrai. Notamment par rapport aux acteurs. Parce qu'on ne connaît pas les réalisateurs, par exemple, de La Trêve. En tout cas, je parle du grand public. Non, mais il y a quand même une évolution, mais qui est lente. C'est vrai. Ils avaient sorti, je crois que c'était en 2017, ce que vous parlez, cette enquête. Il y avait des chiffres qui étaient éloquents. C'est la part de marché des films belges en Belgique. Des films belges francophones en Belgique, c'est moins de 1%. C'était les chiffres. Ça fait peur, ça, quand même. Je ne sais pas qui veut réagir. Oui, il y a plusieurs choses à dire. Il faut relativiser aussi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on a un petit pays. Dans ce petit pays, on a... De réglement linguistique. Voilà, on a quand même 4,5 millions d'habitants. Mais moins de 1%. Et 4,5 millions d'habitants par rapport... Combien de pourcentage de la population mondiale de cette planète ? Il faut aussi voir ça. On a quand même entre 10 et 15 films qui sortent par an. C'est quand même exceptionnel pour 4 millions d'habitants, franchement. Et sur ces 14, entre 10 et 15 films par an, il y a chaque année des films qui se retrouvent dans les plus grands festivals internationaux à travers le monde. Toronto, Cannes, Venise, Locarno, etc. Mais ça, ce n'est pas le grand public, Guillaume. Oui, alors, c'est la deuxième chose à dire. C'est que sur ces pourcentages, il faut quand même... Par rapport au... Il y a deux choses à dire. La première chose, c'est par rapport au budget du film. C'est quoi les autres films ? Quelle est la différence du budget du film ? Il y a des locomotives en face, c'est ça ? Forcément. Est-ce qu'on donne les moyens de nos ambitions à nos auteurs, à nos autrices ? Est-ce que s'il n'y a pas une baisse d'ambition, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de déceptif au niveau de l'attractivité ? C'est quelque chose qu'on peut se poser la question, effectivement. Et alors, la deuxième chose, c'est les moyens qui sont mis pour la promotion et la médiatisation de ces oeuvres. Ça, c'est aussi intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça ne passe pas assez dans les médias ? Ça veut dire qu'il faudrait, dans ce pourcentage-là, il faudrait comparer avec les autres films la différence du budget et comparer à quel point ces autres films sont plus médiatisés ou ont plus sujet à des promotions. Vous voulez dire qu'ils débarquent avec un affichage partout, de la promotion en télé, etc. C'est ça ? On se fera un petit peu de ça chez nous ? Oui, clairement. Je crois qu'on a vraiment un cinéma de qualité et ça, c'est quelque chose qu'on peut fêter à l'occasion des Magritte. On voit qu'à l'international, il y a des grands festivals, les films s'exportent, il y a vraiment de la qualité. Maintenant, il y a encore un maillon qui manque pour amener le public à voir ces films-là. Et ça, je crois que c'est un effort commun qui doit être fait pour vraiment remonter d'un cran la promotion des films belges vis-à-vis du grand public. Mais ce maillon, Julie Esparbe, c'est l'argent. Il n'y a pas de secret, Noël Magis. Alors, vous, vous représentez un fonds d'aide justement à la production de films en région bruxelloise. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner plus, tout simplement ? Notre rôle est un rôle économique. Donc, on intervient dans les projets avec un prisme économique. On n'a pas de prise et ce n'est pas notre rôle d'influencer sur le scénario. On arrive d'ailleurs relativement tard dans le processus de financement. 31 projets en 2019. 31 projets ont été soutenus. 63 dossiers. Voilà, exactement. Donc, on a un taux de sélection de 49% cette année. On est plutôt entre 40 et 50%. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% des projets qui ne peuvent pas être soutenus par le fonds. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons économiquement, mais parce qu'effectivement, notre budget est limité. Mais je pense qu'en termes de budget pour la fabrication des films et pour la promotion et pour l'ensemble du processus qui est nécessaire pour amener une idée d'un auteur ou d'une autrice à sa cible, il y a, et on le voit en Belgique francophone singulièrement, un besoin de beaucoup plus de stratégie. De stratégie en amont par rapport effectivement à l'écriture, au développement des projets. C'est clair qu'il y a là... Mais ça, c'est... Excusez-moi, je vous coupe. Ce sont des moyens financiers quand vous dites stratégie où ça veut dire des meilleurs scénarios. C'est des moyens aussi financiers puisque globalement, le cinéma, c'est aussi un business. Alors, les gens se disent, mais comment ils font pour que ça ne marche pas ? Il y a le tax shelter, on en a déjà parlé dans cette émission, même s'ils ont des petits problèmes en interne. Enfin, voilà. C'est de l'argent. Ils sont plafonnés quand même, je crois. Ils ne peuvent pas dépasser 15%, je crois, du budget complet, enfin, quelque chose comme ça. Il y a le tax shelter, il y a d'autres fonds, il y a peut-être des mécènes aussi, il y a la télévision, il y a les télédistributeurs. Ça ne suffit pas ? C'est si cher que ça de faire un film qui se voit ? Mais les mécanismes de financement des films et des séries et des documentaires de l'animation, ces moyens publics servent principalement à fabriquer le film. Donc, il y a effectivement des aides à la promotion aussi qui sont apportées par les fonds communautaires, mais qui, en général, ne sont pas suffisants. Donc, il y a effectivement aujourd'hui une révolution à faire, une évolution à faire, et les producteurs d'ailleurs, les auteurs aussi en sont conscients, l'ensemble de la chaîne de fabrication de ces produits. Dans quel sens, révolution ? Par exemple, vous êtes productrice, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux ? Il y a des producteurs qui lancent des boîtes de distribution, parce que les distributeurs aussi, c'est des enjeux commerciaux, évidemment, pour un distributeur, si le film ne marche pas, il perd de l'argent. Donc, du coup, ils évitent peut-être de distribuer des films belges, parce que ça leur fait peur. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que producteur ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que producteur ? Il y a beaucoup de choses. Donc, on parle de plein de choses différentes ici. On parle à la fois de budget de production, de budget de promotion, de stratégie de promotion. Il y a beaucoup de choses en termes de production et d'argent pour produire les films. Je pense que, si on compare au niveau européen même, on a quand même de la chance en Belgique. On a accès à des moyens, que ce soit via les fonds nationaux, donc Fédération Wallonie communautaire, Fédération Wallonie-Bruxelles, les fonds publics, les fonds régionaux, le système du tax shelter qui, même s'il doit être encore adapté, fonctionne quand même assez bien. Où est-ce que ça cale ? Au niveau des budgets, je pense qu'on doit toujours viser plus. Et donc, il y a des indexations qui devraient être faites. Il y a des choses qui devraient nous pousser un peu plus vers le haut. Après, là, par rapport à ce qu'on parlait de la question du public, et de montrer les films une fois qu'ils sont faits, moi, je remarque que là, on a beaucoup de difficultés en Belgique. Déjà, c'est pour trouver un distributeur national. Donc, il y a des bons films belges qui sont dans les festivals. qui fonctionnent et qui ne trouvent pas de distributeur en Belgique. Et ça, c'est un problème. Alors, je pense que pour eux, le marché est compliqué et que la prise de risque est conséquente. Ça leur fait peur. C'est pour ça qu'il y a des producteurs qui montent, comme Artemis par exemple, qui montent des boîtes de distribution. Oui, pour pouvoir le faire en interne versus le fait avec Obroseur. Nous, chez Helicotron, il nous est arrivé de distribuer en interne nos films parce qu'on n'avait pas de distributeur. Après, pour des petites structures comme la nôtre, c'est un travail conséquent. Ce n'est pas notre job et ce n'est pas à ça qu'on aspire. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous l'avez distribué « Wits de Martine Douai et Alexandrine Blancouet » ? Oui. Ah ben, ça tombe bien. On a un extrait sous le coude. On va regarder un court extrait et puis on continue en parler juste après. « Légère lésion du lobe frontal, symptôme social, sexuel, langage, affect, humeur et... » « Garde du sens de l'humour. » Bien. De l'association de deux idées en apparence opposée peut sortir une idée comique. Une synapse se connecte à une autre. David, est-ce que les distributeurs ont un pouvoir de vie et de mort sur les films en Belgique ? Quand on entend ce que vient de dire Julie, on pourrait... Difficile à dire, mais par rapport à ce dont on parlait, dans le cinéma belge, on a beaucoup de films d'auteurs. Il y a peut-être des choses à revoir, à repenser. Par exemple. De varier les thèmes, de faire plus de comédies parce qu'effectivement il n'y en a pas beaucoup. Peut-être plus de thrillers. Mais tout ça dont on parle, c'est une évolution qui a lieu maintenant. Les instances sont en train de réfléchir à tout ça et pour élargir le spectre. Quand vous dites les instances, ça veut dire ceux qui donnent de l'argent pour relancer les cinémas. Le centre du cinéma qui est le premier... Ça veut dire qu'ils se disent, maintenant on va un peu arrêter avec les films prises de tête ? Je pense qu'il faut continuer à faire des films comme Guillaume fait, un film d'auteur, il faut continuer à faire parce qu'on sait bien le faire. Mais je pense qu'on peut aussi faire d'autres choses. Et c'est le centre du cinéma avec l'RTBF qui a lancé les séries, La Trêve, Ennemi Public et puis même Unité 42. Là on a réussi à toucher le public. Oui mais on parle toujours des séries. Oui, les séries, c'est là que ça commence. Le cinéma flamand, il doit son succès grâce aux séries. L'avantage des séries, c'est qu'effectivement, est embarqué dans le projet ici en l'occurrence un diffuseur, l'RTBF. Donc il y a aussi une connaissance de ses audiences, de son public. Il y a effectivement, néanmoins même si c'est une chaîne de services publics, une certaine obligation d'audience, etc. Donc c'est un des avantages du modèle série actuellement, mais auquel effectivement les différentes instances sont en train de réfléchir pour éventuellement dupliquer en partie à l'univers du long-métrage. Et là on parle de télé, puisque votre question c'était le cinéma belge, le public boule de cinéma. Mais en l'occurrence, en télé, ça marche bien. La semaine dernière, ni juge ni soumise, on fait 500 000 téléspectateurs. Ils ont cartonné, c'est un document. Il y a deux semaines, les frères Dardenne ont fait 1 million de téléspectateurs sur Arte. Et voilà, c'est des chiffres exceptionnels. Donc il faut aussi... Ce n'est pas un changement d'habitude à la majorité. Peut-être une crise du cinéma, tout simplement. Mais oui, mais en fait c'est ça que je voulais dire. Parce que finalement, vous parliez du chiffre de La fille inconnue, on peut parler de Duelles et du Jeun Ahmed cette année, qui tourne aussi autour de 30 000 entrées. Oui, pas beaucoup plus. Mais en vrai, c'est bien plus que n'importe quel film d'auteur européen, voire mondial, qui sortent en Belgique. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une question qu'il faut se poser sur le peu de nombre de salles que nous avons en Belgique ? Le prix de la place du cinéma, la mobilité, il y a énormément de choses. C'est multifactoriel en fait. Ce n'est pas forcément que les films ne sont pas bons, ou qu'ils sont trop plombants, ou qu'ils sont trop ceci, ou qu'ils sont trop cela. Bien sûr, mais c'est pour dire que c'est complexe. Mais en tout cas, moi je continue à penser que si un film est bon, il trouvera son public. Alors, peut-être pas directement en salle, peut-être en télé, en DVD, en streaming. Il y a énormément de choses qui ne sont pas chiffrables aussi. Netflix, ce n'est pas chiffrable. Le streaming illégal, ce n'est pas chiffrable non plus. Peut-être des fois, les films ont un succès immédiat. D'autres fois, les films vont mettre 5 ans, 10 ans à trouver leur public. Julie Esparbe, c'est quoi un bon film pour vous ? C'est quoi un bon film ? Qui va fonctionner, un film qui vous donne confiance, que vous avez envie de produire ? Moi, c'est un film qui me touche. Est-ce que vous pensez déjà au public ? Oui, on essaye de penser vraiment en amont au public que ça va toucher, et avoir une vue réaliste sur le cœur de cible. Alors moi, je produis plus du cinéma d'auteur, donc je sais vers quel type de public est-ce que je peux toucher. Mais oui, moi, un bon film, c'est un film qui me touche, une histoire qui me touche. Et vous ne dites pas parfois, chez Élico Tron, tiens, le cinéma d'auteur, c'est bien, mais on a du mal à trouver des distributeurs, on rame, etc. Si on faisait des comedies ? On a fait de la série télé. On a produit la trêve, et voilà, c'était une grande aventure, parce qu'on ne savait pas du tout, c'était la première série du fond, on ne savait pas du tout où ça allait nous amener. Et c'est vrai qu'en termes de public, c'est extrêmement jouissif, d'un coup, d'avoir toute cette audience, et d'avoir cette reconnaissance, ce n'est pas comparable. Donc merci la télé ? Merci la télé, mais après, nous, on a toujours envie de produire nos films d'auteurs, et de porter ces histoires dans lesquelles on croit, et ces réalisateurs dans lesquels on croit. Vous allez porter d'ailleurs des belles histoires, grâce à Guillaume et d'autres réalisateurs, enfin Guillaume Kerbuche, vous, Guillaume, Xavier Soron, etc. C'est une série de courts-métrages qui vont mettre en valeur des comédiens belges. Donc là, on est en plein dans... Et ça va sortir bientôt ? C'est en cours. Moi, j'ai fini... Je suis en fin de post-prod de mon court-métrage. Xavier Soron va tourner en février. Xavier Soron et Anne-Cirot et Raphaël Balboni tournent en février. Et du coup, la collection devrait être terminée en mai, avec le soutien notamment de ce crime. Voilà, que je vois de l'imaginer. C'est un bon exemple, effectivement, de la combinaison des différents mécanismes de financement existants en Belgique, même sur des productions, effectivement, qui sont difficiles à monter financièrement. Mais ici, le fonds intervient, comme d'autres partenaires, avec comme objectif à la fois de générer de l'emploi, mais aussi de servir de tremplin et de plateforme de développement pour des jeunes talents. Bon, l'initiative, c'est ça. C'est de mettre en avant des comédiens belges, de les faire émerger, des comédiens belges qui ne sont pas connus ou recommandus par le grand public. Voilà, donc ça, ça fait partie d'une des nombreuses initiatives, comme les Magritte, par exemple, de mettre en avant nos talents. Bien sûr, c'est bien que les Magritte aussi passent à la télévision, parce qu'effectivement, les gens regardent beaucoup ce genre d'émission à la télé. C'est un petit peu le but des Magritte. D'ailleurs, tiens, on va terminer l'émission. Vous avez des pronostics pour les Magritte ? Plutôt Jeanne-Hamed, plutôt Duel ? Je ne sais pas qui peut se lancer. C'est difficile, c'est dangereux, les pronostics. Je voudrais bien que ce soit un film soutenu par Skinner Russell, ça serait idéal. Mais vous avez des chouchous ? Je ne sais pas, David Eno, en tant que journaliste ? Je pense que le trio Duel, Nuestra Madresse et Lola vers la mer sont quand même les favoris. Vous ne mouillez pas là, parce que c'est un peu tout le monde. Nuestra Madresse est allée à Cannes, Camerador. Magnifique film, et Lola vers la mer aussi. C'est au César. Mais moi, j'ai adoré Duel, j'ai adoré Jeanne-Hamed, j'ai adoré Nuestra Madresse. Ce n'est pas le même trio, mais je pense que ça va être réparti. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission, nous avons un peu éclairé sur ce monde qu'on ignore parfois. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission consacrée aux octaves de la musique. Passez une excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501